Alors des pensions payées et au bon moment c'est bien, mais encore faut-il être en bonne santé et ce n'est pas toujours le cas manifestement. D'après une nouvelle étude menée par le PTB, le parti du travail de Belgique, 3 Belges sur 4 arriveraient malades à l'âge de la retraite. Micheline Tiampon et Xavier Gérard. Le travail pénible par tous les temps, Monique connaît bien. 35 ans qu'elle est maraîchère, ses mains racontent ce travail pénible et ses genoux ont du mal à la soutenir. J'ai toujours beaucoup de choses lourdes à porter. Donc vous voyez, j'ai quand même 3 parapluies à installer, des casseroles, tout ça qui est très très lourd. Donc avec le poids, toujours être dans l'humidité, enfin très souvent dans l'humidité, le mauvais temps, etc. Donc à la longue, on s'use quand même beaucoup plus vite. Comme elle, et parmi les 55-64 ans, 72% des travailleurs actifs souffrent d'une maladie chronique. Parmi eux, 46% souffrent d'une maladie du système musculo-squelettique, 25% d'une maladie respiratoire et 20% de problèmes mentaux. C'est le résultat d'une étude menée par le PTB auprès d'une population bien spécifique. On a essentiellement sondé au niveau des populations actives, qui sont actives dans le milieu professionnel, essentiellement ouvriers et employés. On a un petit peu moins de cadre, évidemment, dans les maisons médicales de médecine pour le peuple. Donc on a un échantillon de tout ce qui est population travailleuse dans des provinces comme Liège, comme le Hainaut, comme une ville comme Bruxelles. Ces 2300 dossiers médicaux analysés sont-ils représentatifs de la population belge ? La réponse est oui. Ça a été fait dans des quartiers populaires, dans un quartier ouvrier. Donc on a des études qui démontrent une corrélation très forte entre le niveau social et le niveau de santé. C'est clair que l'espérance de vie dans ces quartiers-là est globalement moins importante que sur l'ensemble de la population. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est un problème qui est localisé dans ces quartiers. C'est un problème général qui se pose à l'ensemble de la société. Ces chiffres sont en constante augmentation. Le stress, la crise expliquent notamment le phénomène. Mais un autre élément intervient. Les femmes travaillent plus longtemps qu'avant, au-delà de 60 ans, et entrent donc dans les statistiques.